Bonjour, dans ce cours de tutoriel, on vous démontre comment vous créez un premier Padlet. Alors, pour commencer, vous vous rendez au padlet.com et on vous demandera une première connexion. Nous vous conseillons de vous connecter avec votre adresse Google qui est liée à votre compte CSDPS. Une fois que c'est fait, vous arrivez dans votre Padlet. Peut-être que vous avez déjà aimé des Padlet. Maintenant, on veut en créer un, alors on va aller cliquer sur le bouton rose « Créer un Padlet ». On a différentes options, comme de façon à créer le Padlet. À vous de voir l'option qui vous intéresse le plus. Donc, je pourrais, par exemple, choisir l'option « Colonne ». Donc, je sélectionne. À partir de cet endroit-là, on peut venir changer les paramètres. Donc, on va aller cliquer sur la petite roue d'engrenage. Et on peut titrer le paramètre. Par exemple, mon répertoire personnalisé. Les lectures qui m'ont marqué. Et on peut même choisir une icône. Donc, à vous de voir s'il y en a une qui vous intéresse plus qu'une autre. Donc, ça va vous permettre de personnaliser votre Padlet de cette façon-là. Par exemple, nettoie. Par la suite, vous pouvez changer le fond de votre écran. Donc, vous avez différentes fonctions. Si vous cliquez ici, vous pouvez importer vos propres images ou aller chercher des couleurs, des dégradés, des textures et motifs ou encore des images qui vous sont déjà proposées dans la banque d'images. Par la suite, on vous propose quatre types de police différentes que vous pouvez choisir. Donc, vous voyez qu'au niveau du titre, la police change à cet endroit-là. Par la suite, si vous voulez activer des commentaires, vous pouvez le faire. Donc, des personnes pourraient venir commenter vos publications. Et ensuite, on pourra commencer à travailler sur notre Padlet. Donc, j'enregistre et je ferme. Donc, la première chose que je vais faire, je vais donner un titre à ma première colonne. Par exemple, ici, moi, j'avais choisi colonne. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on a choisi, effectivement. Alors, je vais vraiment selon l'inspiration. Donc, selon probablement que la renseignante vous aura donné des consignes. Alors, on peut y aller selon différents éléments. Alors, j'ai créé mon répertoire personnalisé des lectures qui vont marquer au primaire, au secondaire et dans ma vie personnelle. Alors, disons que je m'en vais au secondaire, je peux rajouter un élément. Donc, par exemple, je pourrais rajouter le roman Le rouge idéal. Je pourrais écrire ici pourquoi ce roman m'a plu, pourquoi il m'a marqué, qu'est-ce que j'ai aimé. Et je peux même aller intégrer différents éléments. Donc, dans le petit plus, j'ai différents autres types d'éléments que je peux intégrer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller chercher des éléments dans Google. Donc, par exemple, une image du roman. Donc, si vous avez de la difficulté comme moi à trouver une image qui correspond à votre roman, je vous invite tout simplement à venir téléverser une image. Donc, faites une recherche. Vous pouvez aller dans le libre de droit, bien entendu. Vous téléchargez une image sur votre ordinateur et vous pouvez ensuite aller sélectionner un fichier. Donc, vous pouvez aller chercher le roman qui vous plaît. Alors, la couverture par exemple. Et ici, ça va s'ajouter de cette façon-là. Donc, ça peut être une façon de venir montrer quels sont les romans qui vous ont le plus marqué. Vous allez ensuite cliquer sur le bouton partager et partager le lien de votre padlet à votre enseignante. Donc, copiez le lien dans le presse-papier. Le lien de votre padlet est maintenant copié. Vous pouvez maintenant aller le déposer à l'endroit mentionné par l'enseignante. que ce soit sur Google Classroom, sur Moodle ou sur une autre plateforme. Donc, vous allez tout simplement faire votre clic droit, par exemple, clic droit, coller, et votre lien sera là et votre enseignant pourra accéder à votre répertoire personnalisé.